Notre présentation nous va porter sur un des outils du décisionnel construit pour l'aide au pilotage. On va faire un zoom sur la partie entrepôt d'indicateurs. Cette présentation va être faite à deux voix avec Jean-Baptiste Marion, qui est analyste concepteur en informatique décisionnelle. Je suis responsable du service statistique et pilotage à l'université. La présentation, tout d'abord le portail décisionnel et plus particulièrement le domaine du pilotage. Dans un second temps, le tableau de bord de pilotage stratégique. Ensuite, la démarche qui nous a conduit à créer un entrepôt d'indicateurs pour ces tableaux de bord de pilotage stratégique. Et enfin, la solution technique que nous avons adoptée. En fait, nous sommes partis au moment de la précédente évaluation d'un constat. Nous avions assez peu d'outils de pilotage, ou tout au moins toute une mosaïque d'outils. Et l'AERS avait constaté qu'en plus, ces outils n'étaient absolument pas utilisés. Donc, c'est ce qui a été un peu le fil conducteur sur le contrat en cours, adapter les outils et aider à leur appropriation. Du coup, on a construit le projet du service statistique et pilotage dans ce sens. Et après validation du président, on a intitulé notre projet de service « Diffuser la culture du pilotage au sein de l'université ». Avec comme fil conducteur, que chaque acteur, quelle que soit sa place dans l'université, puisse avoir accès et puisse mobiliser l'information qui va lui être utile en s'appuyant sur des données fiables et pérennes. Les outils d'aide à la décision sont autant d'instruments de connaissance, de partage, de communication entre les différents acteurs. C'est pourquoi ils doivent être, pour ces acteurs, utiles et porteurs de sens. Ce qui explique que nous avons fondé notre approche sur les besoins métiers. Enfin, pour faciliter l'accès de chacun aux informations dont il a besoin dans l'exercice de ses fonctions, nous sommes passés par un accès unique, le portail décisionnel, où chacun va trouver l'information qui va lui être nécessaire en fonction des droits qui lui sont accordés. Donc, chacun verra les domaines qui le concernent. Notre portail décisionnel, en fait, est donc structuré par domaines, sachant que la notion de domaine peut recouvrir celle de métier, c'est-à-dire qu'on a un domaine RH, un domaine finance, un domaine scolarité, mais peut aussi recouvrir des thématiques transversales, pilotage, gouvernance ou heures d'enseignement, pour travailler justement sur les coûts et sur les formations. Les tableaux de bord sont accessibles sur le domaine pilotage. Donc, on peut peut-être avoir une image du tableau de bord de pilotage stratégique, qui se présente de la manière suivante. Nos tableaux de bord sont structurés en deux ou trois niveaux. En ce qui concerne le tableau de bord de pilotage stratégique, on a deux niveaux. Les axes, donc vous voyez qu'on a 11 axes, là c'est le tableau de bord de pilotage sur le contrat quinquennal, pardon. On a 11 axes, et ces 11 axes sont subdivisés en domaines. Donc l'accès aux indicateurs se fait en choisissant un axe et à l'intérieur un domaine. Quand on se déplace sur cette page synthétique, on voit les indicateurs qui sont derrière un domaine. Par exemple, sur l'axe politique, social et culturel, domaine politique indemnitaire, on a trois indicateurs qui sont derrière. On va peut-être montrer ce que ça donne sur les indicateurs. Donc ensuite, pour pouvoir voir les indicateurs qu'on tient à chaque objectif, comme vous l'avez vu, en passant la souris sur le libellé d'objectifs, on peut faire apparaître une infobule qui donne la liste des indicateurs que l'objectif contient. Et pour y accéder, on clique tout simplement sur le libellé de l'objectif. Donc une nouvelle page va s'ouvrir, sur laquelle on va retrouver une vision très synthétique de l'objectif. Donc on retrouve les trois indicateurs rattachés à l'objectif. Donc ici, c'est sur les primes, donc la part dans la masse salariale, les primes du référentiel enseignant, ou encore les primes moyennes. Donc pour chaque indicateur, on va retrouver une seule information. C'est l'information qu'on appelle l'information principale. C'est une notion de ligne de données. Je vais y revenir par la suite. Pour chaque information, on va retrouver la valeur de la dernière année, avec une courbe qui donne la tendance, en historique, sur les cinq dernières années, pour voir comment on a atteint la valeur actuelle. On peut aussi retrouver, si elle est renseignée, une cible, avec une année de référence. Ensuite, pour consulter un indicateur lui-même, deux possibilités sont offertes. Tout d'abord, une vision très synthétique et très graphique de l'indicateur, en cliquant sur le petit symbole en forme d'histogramme. Là, on va retrouver sur une page, tout d'abord, en haut du document, l'information principale qu'on avait sur la fiche synthétique de l'objectif. Et ensuite, une ou plusieurs informations complémentaires, sur l'indicateur, présentées de la même manière, avec une courbe de tendance et la valeur de la dernière année. Et la cible, si elle est renseignée aussi. En dessous, on retrouve une zone de commentaire, qui nous permet d'apporter des éléments complémentaires pour interpréter l'indicateur ou expliquer certaines évolutions. Et enfin, en dessous, on retrouve d'autres informations, présentées sous forme d'histogramme, cette fois-ci, et toujours avec une notion d'historique. Là, par exemple, on peut comparer, entre les enseignants, les BIATS titulaires et les BIATS contractuels, l'évolution des primes. Donc ça nous donne un niveau de détail supplémentaire. Ensuite, la deuxième possibilité offerte à l'utilisateur, pour consulter un indicateur, c'est une vision plus détaillée des données, en cliquant sur le petit symbole en forme de tableau. Sur la nouvelle page qui va s'ouvrir, on va découvrir un tableau avec toutes les données chiffrées de l'indicateur. On retrouve toutes les informations rattachées à l'indicateur, sous forme de lignes. C'est pour ça qu'on appelle ça des lignes de données. Pareil, je vais revenir tout à l'heure pour vous montrer comment on les alimente. Ensuite, en dessous, on va aussi retrouver toutes les qualifications de l'indicateur. Donc le mode de calcul, l'unité de mesure, le champ de la mesure, les commentaires et les limites, si elles sont renseignées. Donc là, vous avez sur cette page la présentation du tableau de bord contract quinquennal. De la même manière, on a accès à d'autres tableaux de bord. Le tableau de bord de la LOLF, par exemple, ou présidence. Et notre entrepôt d'indicateurs pointe ainsi en tout sur quelque chose comme 260 indicateurs qui sont actuellement qualifiés et validés sur l'ensemble des domaines. Alors, pourquoi avoir choisi un entrepôt d'indicateurs et non pas un entrepôt de données ? En fait, on est parti sur un double constat. Le fait qu'un entrepôt de données, avant de couvrir l'ensemble des domaines, c'est très long et très lourd à le construire. Et c'est très lourd aussi pour le faire évoluer. Et quand on est au niveau des indicateurs de pilotage stratégique, on s'adresse à une gouvernance dont les objectifs peuvent changer, par exemple quand on passe d'un contrat quinquennal à l'autre, mais aussi à une gouvernance qui peut changer suite à des élections. Et si on veut redéfinir le tableau de bord pour une nouvelle gouvernance ou dans le cadre d'un nouveau contrat, notre solution permet de rapidement travailler sur la structure et de rattacher déjà certains indicateurs qu'on a en base à une nouvelle structure. Voilà ce qui nous avait un peu conduit à ce choix de l'entrepôt d'indicateurs. Donc pour cet entrepôt d'indicateurs, nous avons d'abord travaillé sur l'organisation et la structure des trois tableaux de bord qui nous avaient été demandés par la gouvernance, c'est-à-dire le tableau de bord présidence, le tableau de bord contrat quinquennal et le tableau de bord de la LOLF, en déterminant avec la gouvernance les axes majeurs et les priorités, ou alors en se calant sur la structure nationale des objectifs et des programmes quand on est par exemple sur la LOLF. Donc par rapport à ces indicateurs que nous avons définis et construits, les principaux avantages, c'est l'unicité des indicateurs mobilisés, quel que soit le tableau de bord. Si c'est un même indicateur, c'est toujours le même qui est mobilisé dans différents tableaux de bord. Deuxième chose, c'est l'agilité de ces indicateurs. Quand on a des indicateurs qui sont par exemple construits sur une définition nationale, si la définition nationale change, avec notre entrepôt d'indicateurs, on est très vite capable d'adapter notre indicateur à cette modification. Par exemple, dernièrement, le ministère a changé la définition du taux d'accès en fin de première année. On s'est calé sur la nouvelle définition du ministère. Et enfin, la facilité pour réorganiser le tableau de bord si les priorités évoluent avec une structure différente. Donc on va peut-être passer à la solution technique. Je vais maintenant vous présenter sous forme d'un schéma l'organisation technique de l'entrepôt d'indicateurs. Comme on l'a vu, tout d'abord, la gouvernance nous exprime ses besoins en termes d'indicateurs et de structures des tableaux de bord. Ensuite, notre service va aller collecter les données nécessaires à leur construction. Tout d'abord, dans le dossier de gestion avec ses différents domaines, la scolarité, les finances, les ressources humaines ou encore la recherche. Mais aussi dans notre entrepôt de données, qui est une autre brique de notre système décisionnel. Ou encore à partir d'autres données qui peuvent être des fichiers Excel. Par exemple, récolter en interne l'établissement pour des données qui ne sont pas encore dans le système de gestion. Ou même en externe, par exemple, pour les références nationales, on va chercher les données dans la faussante du ministère. Toutes ces données collectées, ainsi que la structuration, la qualification de nos indicateurs, vont ensuite être saisies dans une base d'accès qu'on a pour habitude de nommer le cœur de l'entrepôt. Je reviendrai plus en détail sur cette étape et les suivantes, d'ailleurs, dans la suite de ma présentation. Intervient ensuite l'ETL. On a fait le choix de Talend, qui est le moteur de notre entrepôt. En fait, c'est lui qui va calculer les indicateurs et qui va aussi les valider, les contrôler et qui va les charger dans une base de données Oracle, qui est vraiment le lieu de stockage et de mémoire de notre entrepôt. Et enfin, la restitution finale va être assurée via Business Object. Alors, voyons maintenant un peu plus en détail ce qu'on appelle en fait le cœur de l'entrepôt. Pourquoi ce surnom pour cette base ? Tout simplement parce qu'en fait, elle permet de centraliser à la fois la saisie des données et aussi l'exécution des traitements. Donc, on va tout d'abord y définir la structure de nos tableaux de bord, donc en différents niveaux. Par exemple, les domaines, les axes et les objectifs pour la structure du tableau de bord du président. Ensuite, cette zone va nous permettre de gérer les indicateurs. Donc, un indicateur, qu'est-ce que c'est ? Initialement, c'est un code et un libellé. Par exemple, le taux de réussite en Master 2. Ensuite, on va saisir les qualifications de l'indicateur. On l'a vu tout à l'heure, ça va être le champ de la mesure, l'unité de mesure, le responsable de l'indicateur, le mode de calcul ou encore la source des données. C'est dans cette zone qu'on va notamment saisir, par exemple, la requête qui nous a permis de récupérer les données brutes. C'est une donnée indispensable pour pouvoir, par la suite, mettre à jour l'indicateur. C'est aussi à partir de cet écran qu'on va gérer et qu'on va pouvoir voir la validité des indicateurs. C'est-à-dire qu'on a des attributs qui nous permettent de définir si l'indicateur est valide, peut-être affiché, ou s'il doit être mis à jour. On a une date à laquelle l'indicateur doit être mis à jour. Ou encore, si des données sont à valider, l'intégralité ou seulement une partie. Et enfin, cette zone va nous permettre de rattacher les indicateurs aux différents tableaux de bord qu'on a précédemment structurés dans la zone de saisie. Une fois les indicateurs créés, on va lui rattacher des lignes de données. C'est la notion qu'on a évoquée tout à l'heure, quand je vous ai déjà présenté la restitution, c'était les lignes de mon tableau. En fait, on va rattacher plusieurs lignes de données à nos indicateurs. Si je reprends l'exemple de mon indicateur de taux de réussite en Master 2, nous allons retrouver au minimum trois lignes de données. Deux lignes de données brutes, qui seront les inscrits et les diplômés de Master 2, et une ligne de données calculée, le taux de réussite en Master 2. Sur cette dernière ligne, on ne va pas saisir de données, mais seulement une formule de calcul, comme on le ferait dans un fichier Excel. Et cette formule, bien sûr, appellera les deux lignes précédemment créées. Ces lignes vont aussi nous permettre de caractériser les données. C'est-à-dire qu'on va définir le format d'affichage des données, numérique, monétaire, pourcentage, ou encore leur mise en évidence. Vous avez vu que tout à l'heure, dans le tableau, il y avait des données qui apparaissaient avec un fond de couleur ou avec une police en gras. On va pouvoir aussi hiérarchiser les données au sein de nos indicateurs. Tout d'abord, en les ordonnant dans les tableaux, mais aussi en spécifiant le niveau d'apparition des lignes. Vous avez vu que tout à l'heure, il y avait une ligne qui apparaissait, une information au niveau de la fiche synthétique de l'objectif, d'autres qui apparaissaient sous forme d'histogramme, dans la fiche synthétique de l'indicateur, et encore d'autres qui apparaissaient seulement dans le tableau détaillé de l'indicateur. L'étape suivante est la saisie des données brutes nécessaires au calcul de l'indicateur. Pour cela, deux données sont obligatoires. L'année, qui va être de différents types, bien sûr, ça peut être une année civile, une année universitaire, une session d'examen, ou même une année cible. Vous avez vu qu'on pouvait avoir une cible pour chaque indicateur. La seconde donnée obligatoire est l'UFR. L'UFR, ça va être soit un institut ou une composante de l'université, mais ça peut être aussi un établissement en tant que tel, ou encore une référence nationale. Enfin, on va pouvoir aussi définir un axe libre, autre que l'année et l'UFR. Si par exemple, je voulais décliner mon indicateur de réussite par filière, je pourrais le faire. Cependant, au préalable, cette notion d'axe libre devra être définie dans le module de gestion des nomenclatures, dans lequel on retrouve aussi la table des années et des UFR. Une fois toutes ces données saisies, ainsi que la structure d'un tableau de bord, on va faire appel à l'ETL, l'ETL-Talent. Là, il y aura deux étapes. Tout d'abord, le calcul des indicateurs. L'ETL va calculer les indicateurs à partir des données brutes saisies et des formules de calcul renseignées pour chaque ligne. Et enfin, on va charger les données dans notre base de données Oracle. Et là, pareil, c'est scindé en deux étapes. Tout d'abord, l'indicateur va jouer un rôle de contrôle et de validation des données. Il va vérifier que les données saisies dans la base Access sont cohérentes avec les données de la base Oracle. S'il y a des différences, c'est qu'il y a une modification, une suppression ou un ajout de données, les données sont soumises à validation. Et tant qu'elles n'auront pas été validées, les données ne seront pas affichées. Et ensuite, les données sont chargées dans la base Oracle, qui est une structure d'accueil qu'on va pouvoir décomposer en trois grandes parties. Tout d'abord, une table centrale sur les indicateurs, qui va stocker tous les éléments de validité des indicateurs, mais aussi de qualification, avec une classification possible en thème et sous-thème pour une analyse transversale à différents tableaux de bord. La seconde partie de ce schéma, c'est bien sûr l'accueil des structures des tableaux de bord en tant que tel, avec les différents niveaux, domaine, axe et objectif. Cette structure est déclinée pour chaque tableau de bord. A noter ici qu'on retrouve le fait qu'un indicateur peut être attaché à différents objectifs du même tableau de bord, mais aussi de tableaux de bord différents. Et les données, bien sûr, seront les mêmes pour chaque objectif auquel sera rattaché l'indicateur. Et enfin, la troisième partie, en forme d'étoile, comme on l'entend souvent dans le monde décisionnel, au centre, la donnée en elle-même, avec autour tous les axes d'analyse, l'année, l'UFR, et l'axe libre pour pouvoir analyser la donnée. Alors, en ce qui concerne la restitution, comme je vous l'ai dit, on utilise Business Object. Donc on a développé des documents avec une navigation la plus intuitive possible pour que l'utilisateur arrive rapidement à l'information. Vous avez vu qu'en fait, à partir de la page d'accueil, où derrière on a les 260 indicateurs, en deux clics, on arrive à l'information que l'on veut. Donc à différents niveaux d'affichage, ça peut être une vue très synthétique ou très détaillée. On a respecté aussi certains principes de data viz, afin que l'utilisateur ait une vision directe de l'information, sans être perturbé par des éléments de présentation. A noter aussi qu'actuellement, on est en version 3 de Business Object, donc on a été limité un petit peu au niveau de la présentation, des graphiques, etc. Et qu'on attend impatiemment, on va migrer en version 4, courant septembre, et que là on va pouvoir faire évoluer encore la présentation pour avoir une présentation encore plus dynamique et plus visuelle. Voilà, donc là, on était par rapport à cet accès aux indicateurs de pilotage, qui est destiné, par rapport au domaine de notre portail décisionnel, à un nombre restreint d'utilisateurs, l'équipe, la gouvernance, les responsables de direction des services centraux, les responsables administratifs de composantes, les directeurs et les doyens. Notre portail décisionnel présente l'intérêt d'avoir un accès unique, en fait, par rapport à tous les utilisateurs. Donc sur le domaine de pilotage, je viens de vous en parler, mais on a d'autres qui apparaissent et qui sont chaque fois construits selon des logiques différentes. Quand on est, par exemple, sur l'entrepôt d'indicatifs, on est sur un entrepôt d'indicateurs qui permet de construire les tableaux de bord. Quand on est sur le domaine suivi des heures d'enseignement pour travailler sur toutes les notions de coût et puis travailler avec la compta analytique, là, on a été obligé de constituer un entrepôt de données à la croisée, en fait, d'informations venant de différents systèmes d'information, systèmes d'information RH, scolarité, finance, gestion des heures. Et donc, une autre logique. Quand on est, par exemple, sur le domaine, on peut prendre le domaine scolarité, on a là des accès directement sur le système d'information de scolarité avec des sous-rubriques qui sont accessibles soit par tout le monde avec les mêmes indicateurs construits parce que ce sont des indicateurs partagés, sachant que chaque composante ne voit quand même que les données qui la concernent, ou alors des espaces spécifiques sur lesquels on a construit pour chaque composante les indicateurs qui lui appartiennent et qui lui sont nécessaires et qui ne sont pas forcément les mêmes entre l'IUT et la faculté de droit. Donc, ce qu'il est important de préciser, c'est que si chaque utilisateur arrive sur le même portail avec la même adresse, chaque utilisateur ne voit pas tous les domaines et des utilisateurs qui verraient le même domaine à l'intérieur n'auront pas accès aux mêmes données, notamment en finance, on ne va pas donner accès aux données financières, aux données de paye, à toutes les composantes, on donne accès à chacun aux outils auxquels il a droit, aux informations auxquelles il a droit. Dernière précision, sur chacun de ces domaines, on a des référents métiers, on n'est pas en prise directe avec les utilisateurs, pour faire évoluer ces domaines, on a des référents métiers qui servent d'interlocuteur, d'interface, entre les demandes des utilisateurs, par exemple au sein de la DAF, les demandes des utilisateurs, et ce référent métier a un positionnement tel qu'il est capable de dire si l'évolution demandée est pertinente, s'il est opportun de faire évoluer les informations ou non, et nous transmet éventuellement la demande s'il faut faire évoluer les indicateurs. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose, on peut répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.